Le journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale et congolaise. Madame, Messieurs, bonjour. A la une ce mardi 29 août 2023, Norbert Bassenguezi, Kattintima, ancien vice-président de la commission électorale nationale indépendante, Shedeni Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, ce lundi, le président du ministère des laïcs, a exprimé ses sentiments au regard de la conduite du processus électoral, appréciant ainsi les efforts considérables déployés dans les préparatifs des élections de décembre 2023. Rencontre à suivre dans ce journal. L'actualité nationale, c'est aussi l'organisation de la 8e édition de la conférence de presse trimestrielle par la Chambre des mines. Son président a fait l'évaluation du 10 secteurs depuis 2022 jusqu'à nos jours. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans cette grande édition de la mi-journée qui débute légèrement au tard. Pour cause, les activités déployées cet avant-midi par le chef de l'État de la capitale Kinshasa, Félix Antoine Tisekedi a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un deuxième bâtiment à la Cour constitutionnelle. Le président de la République a présidé la cérémonie, s'est rendu ensuite au Palais du Peuple pour clôturer la première édition du conclave du génie scientifique congolais qui a débuté le 14 août dernier, organisé par le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cet événement ambitieux visait à mettre en évidence l'importance cruciale de la recherche scientifique dans le développement national. On y reviendra en fortes détails dans nos prochaines éditions d'information. Il a entamé une visite officielle de 48 heures en terre congolaise. Le président burundais a eu un tête-à-tête ce lundi avec son homologue congolais, Félix Antoine Tisekedi. Les deux dirigeants ont tablé sur la coopération bilatérale entre les deux États. Ils se sont également prononcés devant la presse d'explication avec la presse présidentielle. Après le dernier sommet de chaux d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est fin mai dernier à Bujumbura, le président du Burundi Evariste Ndaïchimie, président de l'exercice de l'EAC en séjour à Kinshasa, a été accueilli ce lundi 28 août au Palais de la Nation par son homologue de la RDC Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Chaux d'accolades, honneur militaire, les deux chefs d'État se sont aussitôt après le cérémonial d'accueil retirés pour des entretiens en tête-à-tête de près de deux heures. Des questions relatives au renforcement des liens séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Bujumbura dans divers domaines étaient au cœur de leurs échanges. À l'issue de leur entrevue, les présidents Evariste Ndaïchimie et Félix Antoine Tisekedi-Chilombo se sont prêtés aux questions de la presse présente au Palais de la Nation. Ils ont tour à tour répondu notamment à la question liée à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les refus du M23 d'observer le désarmement et le cantonnement. Je suis venu à Takami, vous savez, nous sommes le Burundi et le Congo, nous partageons l'histoire de la colonisation, nous partageons l'histoire de nos peuples respectifs. Nous sommes, je peux donner une image, nous sommes comme l'écorce et l'arbre. Donc ce qui touche l'autre touche l'autre, ce qui fait que nous avons des sentiments aux peuples congolais quand ils sont dans les difficultés. Aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le CEC, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrir la paix. La chaleureuse bienvenue au président Evariste Ndaïchimie et à toute sa délégation. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres et surtout que cette fois-ci, il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté est-africaine et puis celle du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Cela veut dire qu'il est vraiment et pleinement investi des pouvoirs de mener ce qu'il est en train de mener comme démarche. Encore une fois, chers frères, merci beaucoup pour tous les sacrifices, tous les efforts que vous ne cessez de consentir à nous accompagner sur cette voie de la paix. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix, qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. La dernière en date, d'ailleurs, fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition ou le respect plutôt des termes, des accords obtenus via le processus de Nairobi qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC. pour, justement, se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23, finalement, va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet de l'EAC. Et donc, nous vous dirons ce qui aura été décidé. La rencontre de deux chefs d'État au palais de la nation, suivi d'un point de presse qui les ont coanimés à l'issue de leurs échanges, a clôturé la visite au travail du président du Burundi, Evariz Ndaïchimiye. Le président de la République a accompagné son homologue du Burundi à l'aéroport international de Ndjili. Et c'est au pied de l'avion que les deux chefs d'État se sont séparés. À la suite des échanges, justement, entre le président congolais et burundais, les deux chefs d'État ont assisté à la signature d'un accord en matière de défense et de sécurité afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Entre la République de Maradouille du Congo et la République du Burundi, les relations sont au beau fixe. La visite au travail du président du Burundi à Kinshasa a été sanctionnée par une série d'accords de coopération. En présence de deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo et son homologue Evariz Ndaïchimiye, le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Mbemba-Gombo et le ministre burundais de la Défense ont signé un protocole d'accord de défense et de sécurité entre la RDC et le Burundi. Un communiqué conjoint à l'issue de la visite des travails de 48 heures du président Evariz Ndaïchimiye a été élu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères qui, sauf le Tondola, à Pala. L'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération dans le domaine varié d'intérêts communs, tels que ceux de la Défense, de la sécurité et du commerce. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs comme le pont Réliant, la province de Tibitoke au Burundi et celle du Kivu, celle du Sud-Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC sans oublier la route Boujumbura ou Vira-Boukavu. Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires bourrondaises et congolaises à Boukavu ou Vira-Boujumbura et Roumongu. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expérience et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont également porté sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers les processus de Nairobi et de Luanda. À ces sujets, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la faite de route conjointe des processus de Nairobi présidé par son excellence Evarys Naichinié et de Luanda piloté par son excellence Joao Manuel Gonzávez de Rinceau signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda tel qu'enrichi et adopté par les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. A cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement. Ils ont également rappelé l'obligation faite au M23 et aux autres groupes armés locaux et étrangers d'entamer sans délai le processus de démobilisation désarmement et réinsertion dans la vie civile pour permettre d'identifier et de contraindre les groupes armés étrangers de Calcitran de les traquer et de les mettre à disposition de leur pays d'origine. Ils ont en outre échangé sur les questions régionales et internationales notamment sur la situation politique au Niger et au Soudan ainsi que les conséquences d'ordre économique et humanitaire de la guerre en Ukraine sous le continent africain. A cet égard, les deux chefs d'État ont rappelé la position de l'Union africaine appelant au règlement pacifique des conflits en Afrique et au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par le dialogue. Quant à l'Ukraine, les deux chefs d'État ont réitéré la position de l'Union africaine invitant les partis concernés à résoudre cette crise par la voie pacifique. A l'issue de cette visite, un protocole d'accueil en matière de défense et de sécurité a été signé entre les deux partis en présence de deux chefs d'État afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Les deux chefs d'État se sont rejouis de l'excellence de relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la RDC et le Burundi ainsi qu'entre leurs peuples respectifs. Le chef d'État du Burundi a exprimé ses profonds remerciements à son homologue congolais, son Excellence Félix Antoine Tisekeli Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, au gouvernement et au peuple congolais pour l'accueil exceptionnellement chaleureux et fraternel à son endroit et à sa délégation. Au terme de leurs échanges, son Excellence Évarez Naïchimie a invité son homologue son Excellence Félix Antoine Tisekeli Tchilombo à effectuer une visite au Burundi à une date qui sera convenue par le canal diplomatique Isuel. Également dans l'actualité, la République démocratique du Congo n'a pas accordé à Primura une firme des Émirats arabes unis œuvrant au pays des avantages exorbitants dans l'exploitation des muneraies dans l'est du pays tronche le ministre des Finances. Nicolas Kazadi a balayé par le revers de la main les propos du député national Afred Maïcha avocat de la société Congo comme selon lesquels le pays accorderait à cette firme de droits et méritiers et Primura les avantages exorbitants. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Caïto Magalano ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Primera Gold et bientôt Primera Metal s'inscrit dans une stratégie de très haut niveau une stratégie à la fois pour récupérer notre souveraineté économique sur nos minerais et non pas la brader et encore moins trahir le pays et d'autre part lutter efficacement contre un des éléments qui explique la perpétuation des conflits armés dans cette zone du pays et pour la petite histoire c'est depuis 2019 environ que à la faveur du changement de pouvoir à la tête du pays les émirats arabes unis se sont approchés de nous à l'époque pour nous demander qu'on engage une discussion sur l'exploitation de certains produits et notamment l'artisanat dans l'or parce que comme vous le savez les émirats arabes unis sont aujourd'hui la principale destination de l'or artisanal produit sur le pays continent africain en 2019 ces discussions n'ont pas eu beaucoup de succès nous étions encore dans le FCC cache il a fallu l'émergence de l'union sacrée de la nation pour que ces discussions soient relancées et que l'on arrive très rapidement à cet accord avec Primera il s'agit là d'une avancée majeure je dirais même d'une victoire et ce décret est clair ce décret vous ne retrouvez aucune forme d'exclusivité donnée à Primera pour l'achat ou l'exportation du minerai d'or loin de là ce décret prévoit à la place la création d'un centre de commercialisation et d'exportation qui est une entité de l'état congolais et l'état congolais a le droit d'en confier la gestion à qui il veut moyennant une évaluation annuelle de la performance donc c'est ça qu'on appelle récupérer la souveraineté notre souveraineté sur des questions aussi essentielles que les minerais il n'y aura pas de dialogue le seul dialogue que les congolais attendent ce sont les élections ce n'est pas moi qui le dit les propos sont de Patrick Moyaka Timboué le porte-parole du gouvernement a donné ici la position du gouvernement congolais au sujet d'un prétendu dialogue avant les élections il n'y a pas des dialogues en cours ou d'initiative d'une quelconque forme de dialogue le seul dialogue qui est attendu c'est le dialogue du 20 décembre devant les urnes avec les congolais et de ce point de vue vous pouvez noter avec nous que la commission électorale indépendante travaille en respectant scrupuleusement son calendrier et c'est d'ailleurs nous les partis politiques qui avions des difficultés avec les dossiers des candidatures c'est complexe les députés nationaux les députés provinciaux les conseils municipaux et d'ailleurs dans cet ordre vous avez vu que le ministre et les vice-ministres et le ministre et de l'intérieur a écrit pour dire que nous avions des réserves par rapport aux élections communales parce qu'il y a dans certains coins du pays de motifs d'inquiétude en termes de conflits coutumiers etc. et donc ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes parce que c'est ça c'est vers ça que nous allons tendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet vous avez suivi que la question principale sur les élections sur laquelle nous travaillons assidûment et c'est l'un de points qui justifie la visite du président du Burundi ici c'est nos compatriotes qui sont à Massissi qui sont dans le Routuru parce qu'à Kouamouk la situation sécuritaire a sensiblement évolué le président de la république l'a dit c'est midi dans la conférence de presse ils pourront être en relais la CENI a aménagé 10 à 12 voire 14 jours pour faire justement l'enrôlement dans les provinces dans les territoires qui sont concernés il y aura un sommet spécial des chefs d'état qui pourra statuer sur le sujet parce que pour le président de la république comme pour nous tous il faut que les Congolais partout où ils se trouvent soient en mesure de voter et de s'exprimer librement Il porte sur ses épaules la responsabilité d'organiser les élections dans le Delay Denis Kadima Kazadi chef d'orchestre des scrutins patron de la commission électorale nationale indépendante a échangé hier avec Norbert Bassengizi Katintima ancien vice-président de cette institution et récemment président du ministère des laïcs protestants il a loué le travail abattu par le bureau Kadima pour le respect du Delay constitutionnel Jérès Tofoun de Thumbe Reportage Le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a eu des échanges avec Norbert Bassengizi Katintima ancien vice-président de la centrale électorale élu récemment président du ministère des laïcs protestants Milapro Norbert Bassengizi a exprimé ses sentiments au regard de la conduite du processus électoral à pression des efforts considérables déployés dans les préparatifs des élections du 20 décembre 2023 La série actuelle a commencé aussi son mandat avec retard mais le fait de nous amener aux élections dans le délai c'est qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts remarquables parce que personne ne leur donnait ce qu'ils viennent d'avoir au niveau juridique les textes sont là au niveau logistique ils nous ont étonné quand ils ont organisé l'arrêlement félicitations à ces groupes nous sommes aujourd'hui le 29 août il reste quatre jours pour l'élection présidentielle à quatre jours les candidats présidents vont déposer leur candidature il ne faut pas rêver il faut savoir compter les jours donc nous sommes à moins de 120 jours des élections je crois qu'ils ont tenu parole et surtout je les encourage pour le respect du calendrier Norbert Basinghi a par ailleurs élevé que le principe du bon sens recommande que les plus anciens apportent leurs précieux conseils aux nouveaux en vue d'améliorer ce que peut être pour le bien-être de la population autre fait de l'actualité la 8ème édition de la conférence de presse trimestrielle initiée par la chambre des mines s'est tenue le vendredi 25 août dernier une activité qui a eu pour cause de fournir des informations vraies sur le secteur minier occasion pour son président de faire l'évaluation du dit secteur depuis 2022 jusqu'à nos jours Mérindé qui nous fait revivre cet événement de grande envergure au cours de cette 8ème édition il était question pour la chambre de mine de faire un état des lieux du secteur minier le 2022 à 5 juillet d'entre deux jeux la coordonnatrice de la chambre de mine Bernadette Poundou a brossé de manière succincte les différentes missions de cette structure de la FEC la chambre des mines est une structure créée au sein de la fédération des entreprises du Congo les missions de la chambre des mines sont 1. rassembler au sein de la fédération des entreprises du Congo toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur dans le secteur minier défendre les intérêts des sociétés minières et être leur interface auprès des pouvoirs publics et d'autres partenaires il ressort de cette évaluation une accélération du point de vue des infrastructures pour le président de la chambre de mine Louis Watoum les avancées enregistrées sont significatives si vous regardez bien sur ce diaporama vous verrez le nombre d'écoles le nombre d'hectares qui ont été faits le nombre de routes les kilomètres qui ont été faits et autres ils sont en hausse donc je crois que ce sont des avancées réelles L'expert technique de l'ITIA Franck Zirard remercie la chambre de mine pour son accompagnement dans ses différentes missions occasion saisie pour présenter la nouvelle norme ITIA et la production du rapport ITIA 2022 dans la même optique la Robanque partenaire de la chambre de mine a également démontré les efforts consentis par cette banque pour répondre aux fonds de roulement des entreprises minières et des chaînes de valeur ainsi que le paiement des artisanaux miniers Luce a aidé au cours de cette conférence à démontrer son apport dans la relance de l'industrie minière et pour lier l'utile à l'agréable cette cérémonie a été agrémentée par des chants classiques de Van Nels un chanteur caméron Une délégation des directeurs des urgences humanitaires du système des Nations Unies a séjourné à un lycée elle a rencontré le ministre des affaires sociales avant leur descente sur le terrain humanitaire dans le Kivu et dit Yala Au cours de ces échanges le ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale Modeste Moutinga Moutuichai a souhaité la bienvenue sur les territoires congolais au directeur des agences du système des Nations Unies tout en leur rassurant que le président de la République Félix-Antoine Tisekidi et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ont pris à bras le corps la question humanitaire et sécuritaire en mettant les moyens financiers conséquents pour subvenir aux besoins humanitaires des infortunés ainsi qu'en travaillant d'arrache-pied avec les vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre définitivement fin à la guerre qui insécurise les populations des Litoris du Nord et du Sud Kivu le gouvernement de la République met tout en oeuvre pour que les déplacés internes puissent vivre dans les bonnes conditions avant de regagner leur milieu naturel a rappelé le ministre Moutinga Moutuichai satisfait de cette volonté du gouvernement congolais non seulement de mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC mais aussi de prendre en charge les sinistrés la porte-parole des directeurs des agences de l'ONU Osnat Loubrani à au sortir de l'audience affirmer qu'ils sont arrivés en République démocratique du Congo pour palper la triste réalité humanitaire qui traverse le pays On est tous les directeurs des agences responsables pour l'urgence humanitaire et on est venu à cause de la détermination surtout à Nord-Sud Kivu et à Itoury on va à Gauma demain matin on va visiter les endroits affectés c'était un entretien très important nous avons échangé c'est ce que nous faisons dans cette période d'activation plus renforcée Pour cette délégation les actions phares seront menées dans les prochains jours pour lutter efficacement contre ces déplacements des populations La fondation Christophe Mouzungou en action dans quelques orphelinats de la ville où plusieurs enfants ont reçu des kits scolaires l'oeuvre est signée Christophe Mouzungou ambassadeur de la RDC accreditée en République du Congo qui tient à l'encadrement des enfants à travers sa fondation Les détails avec Iverson Kibouba L'ambition de faire le bien est la seule qui compte Cette citation se justifie par cette oeuvre sociale de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Sénégal Christophe Mouzungou qui est venu à la rescousse des personnes vulnérables veuves et orphelins réalisées à travers la fondation qui porte son nom pour permettre à ses enfants de bien entamer la rentrée scolaire Christophe Mouzungou a remis plusieurs fournitures scolaires aux enfants des différents orphelinats de la commune de Baroumbou et des enveloppes consistantes aux femmes veuves pour leur donner l'espoir de vivre et c'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires nos enfants n'ont pas encore retrouvé le chemin de l'école bien que l'école primaire soit gratuite mais les fournitures scolaires sont à acheter l'acte de générosité que l'ambassadeur Christophe Mouzungou vient déposer à soulager notre misère et dès la rentrée scolaire nos enfants iront à l'école à témoigner l'un des bénéficiaires la rentrée scolaire pointant à l'horizon ces dons est constituée essentiellement des sacs des cahiers des stylos des lattes et plusieurs autres objets classiques une manière pour le bienfaiteur d'exprimer son élan de générosité et d'encourager l'éducation des enfants dès le bas âge une manifestation de soutien à l'armée congolaise qui se bat contre les rebelles du M23 dans l'est du pays elle a été initiée par le comité de gestion de l'institut supérieur pédagogique dans la ville de Tikapa Francklet et Claire Calombo nous en parlent animés par la fibre patriotique les étudiants de l'ISP Tikapa sont descendus c'est lundi 28 août 2023 dans la rue avec à la tête les comités de gestion de cette première institution d'enseignement supérieur pédagogique marchaient pour soutenir les forces armées de la république démocratique du Congo pendant cette période où notre pays fait face à une attaque de rebelles alimentées par le pays étranger ennemi du bien-être du peuple congolais partie de l'ISP Tikapa cette marche de soutien à nos phares d'essai a eu pour point de chute l'état-major phares d'essai 52e bataillon où le corps scientifique et étudiant ont été outillés par le capitaine le capitaine Boulambo Kijimbingi sur le métier d'arbre nous sommes emplément satisfaits dans ce sens que nous nous attendions à être reçus visiter l'état-major et rentrer mais notre grande surprise était que on a eu un auditoire un exposé digne de ce nom par quelqu'un de métier qui maîtrise bien et la théorie du métier des soldats et nos étudiants en sont regaillardis ils sont sortis vraiment informés et il a suscité même la vocation cet amour d'embrasser ce métier des soldats pour défendre l'intégrité de notre pays motivé par des leçons apprises en rapport avec l'amour la défense de son pays et le servir jusqu'au sacrifice suprême de sa vie quelques étudiants s'expriment juste quand je veux finir avec l'équis à l'ISP j'aurai aussi le temps de faire aussi l'académie militaire puisque je vois là aussi à l'intérêt c'est juste pour servir aussi le pays et la patrie rendons-nous dans la ville de Kananga où les habitants de certains villages se rejouissent de la construction des bandes de fontaines c'est un don de cabongotopin cadre de l'U2P son séjour de redynamisation des activités de l'U2P au casseille central à l'Embikaï question des femmes et des filles de la ville de Kananga et des villages environnants qui parcouraient de longues distances pour trouver de l'eau potable une situation qui exposait ces dernières et qui occasionnait des conflits intercommunautaires à mission de redynamisation des activités de l'IDP Topé Kabongomukenguechay a procédé à l'inauguration des bornes fontaines construites avec le concours de la fondation qui porte son nom à l'occasion ces cadres de l'IDP a exalté ses frères et soeurs des villages concours Chikaji à qui tu veux la paix et à oublier les passés car il y a lieu d'espérer avec Félix Antoine Tseke de Tchilombo pour soutenir les efforts du chef de l'État dans les cadres de la gratuité de l'enseignement Topé Kabongomuk a pris l'engagement de construire et réhabiliter les écoles dans ce village pour la scolarisation des enfants nous sommes très contentes pour ces gestes on ira plus dans la brousse pour cuiser de nos salles avec cette réalisation nous allons voter pour le candidat qu'il va soutenir avec peu de moyens nous avons construit ces fourrages pour vous faites bon usage de ça que l'amour et l'unité règnent parmi vous partagez ce tour avec vos frères et soeurs des villages environnants dans un autre décor ses proches collaborateurs du chef de l'État est allé remettre la coupe à l'équipe gagnante du tournoi de la paix c'est l'équipe des jeunes de la commune de Nganza qui est sortie championne ici aussi Topin Kabungwa a lancé le message de paix aux jeunes de la vie de Kananga tout jeune qui se reconnaît dans les combats de l'IDPS doit travailler sur le terrain pour la réélection de Félix Jisekedi a-t-il conclu Un monde de religion dans ce journal 25 ans de vie épiscopale pour Mgr Stanislas Lukumwena et Léonard Cassanda la célébration de leur jubilé d'argent a eu lieu à l'église Notre-Dame de Fatima devant un parterre d'invités de marque parmi lesquels le cardinal Fridoné Ambon on en parle avec Rodé Panda Et une occasion belle ont été trouvées ce 26 août 2023 pour honorer Mgr Léonard Cassanda et Stanislas Lukumwena tous deux anciens évêques du diocèse de Luisa et le diocèse de Colette dans l'espace Kassai en cette année jubilaire 25 ans d'épiscopat un jubilé d'argent réalisé au service du Seigneur Dieu pour gagner les âmes et travailler dans l'épanouissement spirituel et social des enfants de Dieu plusieurs personnalités politico-religieuses les fidèles catholiques ainsi que l'ensemble des gens venus de partout ont réhaussé de leur présence cet événement dans une écharistie organisée en l'église Notre-Dame de Fatima à Gombe sous la bénédiction physique du cardinal Fridoné Ambongo une cérémonie de foi traduite en action des grâces accompagnée des chants et denses de louanges qui ont galvanisé la fête pour le cardinal Ambongo c'est une fierté ressentie dans la profondeur de son âme de vivre cet anniversaire de ceux qui l'ont précédé dans la vocation et lui ont servi d'exemple personnel et des modèles pour toute l'église au nom de tous les fidèles de l'église une mention de gratitude leur a été réservée avec souhait de longues vies de grâce au-delà des fonctions abandonnées étant devenues évêques et mérites mais la vie épiscopale n'a pas de fin a-t-il souligné grâce et rien qui est grâce reçue du Seigneur Dieu pour les servir et servir son peuple s'est exprimé Monseigneur Stanislas le Koumwena je vais travailler pour le développement de ce qui m'a été confié j'ai fait cela comme un serviteur d'unité et aujourd'hui je suis heureux de me retrouver avec 25 ans sur le dos ça me fait plaisir comme nous tous nous passons mais chacun fait ce qu'il peut faire pour que celui qui vient après puisse continuer jusqu'à la fin nous avons des dons particuliers et le Seigneur se sert de ces dons particuliers pour pouvoir réaliser son projet de développement et d'évangélisation lui et son frère Léonard Cassanda ont combattu les bons combats en laissant aux autres de les poursuivre chacun selon ses talents renforcer l'unité entre fidèles c'est l'objectif affiché par les fidèles catholiques du renouveau charismatique de six paroisses réunies dont le doyené Saint-Augustin de la commune de Limba ce rassemblement vise aussi à prier pour le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national le point avec Emmanuel la commissaire les fidèles catholiques du renouveau charismatique de quelques paroisses de Kinshasa se sont réunis au doyené Saint-Augustin de Limba objectif renforcer la communion fraternelle et implorer la grâce des dieux pour une paix durable en RDC on devait remercier le Seigneur pour tout ce temps qu'il nous a donné l'opportunité de diriger les doyenés avec nos frères et soeurs du discernement avec l'appui du bureau de sesins nos prêtres nous avons prié pour le pays et c'était avec le drapeau pour soutenir nos frères et soeurs de l'Est de Kouamuntu là où il y a des désordres pour que le Seigneur puisse exaucer nos prières et finir la guerre pour que l'unité de notre pays soit là ces instants ont permis également aux fidèles catholiques du renouveau charismatique précisément des paroisses Saint-Laurent Saint-Augustin Saint-Benoît Saint-Christine Saint-Adrien et Notre-Dame d'Afrique déloué les seigneurs à travers les chants et quantiques ce courant spirituel entendait le renouveau charismatique et d'abord perçu comme une réponse à la prière du pape Jean XXIII qui avait appelé de ce vœu une nouvelle Pentecôte c'était en 1975 au cours d'un congrès international du renouveau charismatique le premier objectif du renouveau c'est l'évangélisation et nous entrons dans la logique du thème qui nous a été communiqué par le cardinal et d'évangéliser jusqu'aux extrémités nous avons aussi l'objectif de la formation nous devons former parce que quand on ne forme pas là on ne sait pas quand même vivre congrès qui a mobilisé 12 000 personnes à Rome capitale de l'Italie Place à présent à la revue de presse une sélection signée Jean-Pierre Ndolo-Demazou Bonjour à tous Face au M23 réfractaire au désengagement et au cantonnement écrit le potentiel Kinshasa et Bujumbura agit de la carte de contrainte régionale à l'invitation de son homologue congolais note le journal le président burundais est président en exercice de la communauté est-africaine Evariste Ndaï Chimie a effectué une visite de travail en RD Congo et même si l'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié de fraternité et de coopération Félix Tshisekedi et Evariste Ndaï Chimie ont longuement porté leur regard sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers le processus de Nairobi et de Luanda à ce sujet les deux chefs d'état ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la faille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda sans passer par le dos de la cuillère les deux chefs d'état ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le 1-23 d'aller au cantonnement Agression rwandaise La force régionale de l'AEC restera à l'expiration de son mandat le 8 septembre annonce vraie thématique selon le confrère les troupes de la communauté d'Afrique de l'Est et AC seront maintenues en RDC au-delà du 8 septembre date d'expiration de leur mandat c'est ce qui a été décidé à l'issue de la réunion extraordinaire tenue le jeudi dernier à Nairobi au Kenya ainsi en ont décidé les ministres de la défense de sept pays de l'EAC qui ont convenu de métenir les troupes de la force régionale de l'AEC en RDC ceci dans le but de consolider les progrès réalisés sur terrain il y a longtemps note le journal Kinshasa avait plusieurs fois remis en cause les actions de la force régionale et avait demandé qu'une évaluation soit faite avant toute extension de son mandat Arnaque sur une chimérique offre d'emploi l'office des routes appelle la population congolaise à la vigilance rapporte la prospérité en croit l'office des routes des arnaqueurs ont publié sur les réseaux sociaux une chimérique offre d'emploi au nom de la direction générale de l'office des routes ces individus ces individus malveillants ont même annoncé l'organisation d'une conférence ce mardi 29 août 2023 au collège Ainsi le coordonnateur de la cellule de communication de cet établissement public a dans un communiqué précisé que l'office des routes n'a publié ni dans les réseaux sociaux ni dans d'autres canaux de communication une offre de recrutement en collaboration avec la banque africaine de développement il appelle la population congolaise à la vigilance et réitère son engagement à démanteler ce réseau mafieux Jantini Ngobila contre Jekoko Moulumba l'hôtel de ville sous tension annonce Forum des As depuis un certain temps une crise s'est installée à la tête de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa les relations professionnelles entre le gouverneur Jantini Ngobila et son adjoint Gérard Moulumba dit Jekoko ne sont plus au beau fixe en croix à Forum des As les deux personnalités ne regardent plus dans la même direction le second accusant le premier d'une gestion calamiteuse de la chose publique au sein de l'exécutif provincial alors que leurs fonctions les appellent à collaborer les numéros 1 et 2 de la ville province de Kinshasa vivent dans une logique de confrontation conclut le journal ainsi va donc l'actualité dans le pays Patrick Bapuila Papine Dinama ont réalisé ce journal dans une touche technique de Jean Simaton de Rebecca Kikoumalé Sylvie Makoumbani est coordonnée par Jacques Kabouabou Koumoulassé Duga je vous retrouve demain à la même heure